Bonjour Jacques Montaigne, je vous reçois dans le cadre du Salon de Masonique du Livre. Pour votre dernier ouvrage paru, j'aurais pu vous recevoir pour de nombreux autres ouvrages parce que vous êtes un auteur prolifique. Mais auteur prolifique ne veut pas forcément dire que la quantité remplace la qualité. Pour ce qui nous concerne, vos ouvrages sont toujours de qualité et ils sont de qualité parce que, et c'est un peu le titre de votre dernier ouvrage, vous fournissez toujours des boîtes à outils. Vous êtes un pédagogue de formation et tous vos ouvrages ont cette vocation pédagogique, je dirais, d'auto-formation. Vous permettez aux francs-maçons, à la fois dans un... parce que vous êtes pédagogue, mais vous êtes aussi psychologue. Et donc, vous leur permettez à la fois d'effectuer un travail psychologique sur eux-mêmes, tout en se formant. Alors, quelle est la boîte à outils que vous mettez à disposition des francs-maçons à travers cet ouvrage qui s'appelle la boîte à outils du franc-maçon ? Mais vous expliquez tellement bien ma démarche que je ne sais plus bien quoi dire pour cet ouvrage. Enfin, en tous les cas, l'idée, effectivement, l'idée c'est de dire « Et si on remettait aux frères et aux sœurs un livre où ils puissent gambader, où ils puissent entrer où ils le veulent et sortir quand ils le veulent ? » Un livre où il n'y a pas de pages qui se suivent, sinon dans la numérotation de bas de pages, mais qui laisse le libre-accès le plus complet. Alors, dans ce livre, le libre-accès, c'est par exemple la première partie « 32 planches ». C'est 32 planches qui tâchent, je l'espère, de façon pédagogique, qui tâchent de dire « Voilà peut-être ce qui se passe dans la tête d'une sœur, d'un frère, quand il vit profondément le voyage maçonnique. » Lequel voyage maçonnique ? Je prédis que ce serait une véritable voie initiatique complète dans quelques années, puisque je ne crois pas que la franc-maçonnerie, c'est tant un passé que c'est un futur. Et ça, ce sont des pièces pour pouvoir donner le futur. Donc, 32 planches qui disent « Voilà, on peut supposer qu'il y a la catharsis du jeu, le nettoyage du jeu, les purifications. On peut supposer qu'après cela, dans la même planche, il y a une sorte de réalisation du mois, le mois qui ne devient plus conscient à travers les identifications qui se passent secrètement, mais fortement, dans une tenue, etc. Et puis, il y a une autre planche, il y a un 32 de ce genre-là. Voilà ce qu'il y a. Il y a également, dans ce livre, d'autres parties. Moi, je ne suis que dans la continuité de ce qu'ont dit des frères beaucoup plus avisés que moi, et là, dès 1894, puisque un osphal-wirte disait que la franc-maçonnerie devait être à la fois initiatique et en même temps agissante. Wirte disait ça, j'étais étonné de le redécouvrir. Et vous savez que, je dis régulièrement, que la voie maçonnique qui s'annonce, c'est une spiritualité pour agir, c'est-à-dire une rencontre. Et je crois que, psychiquement, ça se tient tout à fait. Seulement, il ne faut pas contraindre les frères et les sœurs à passer par ce chemin et pas par un autre. Il faut laisser les tenues se dérouler, les refus comme les innovations se dérouler. Et je suis content qu'il y ait à l'heure une multiplicité d'obédiance et maintenant de réseau. Parce que le réseau va devenir une structure importante. Et c'est un livre-réseau, ça. C'est un livre-réseau où chacun, en fonction de l'endroit où il en est, fait ce qu'il lui plaît de faire. Voilà, c'est sous le signe du plaisir, avec beaucoup de dessin, d'ailleurs. Jacques Montaigne, on pourrait, tel que vous êtes en train de le décrire, on pourrait dire que cette boîte à outils aurait pu s'appeler « Vagabondage initiatique ». Il y a cette idée, effectivement, de la pérégrination, du vagabondage dans cet ouvrage. On y entre un peu par le bout que l'on veut. Oui. C'est ça ? Oui, tout à fait. Dans la partie, les douze édits, qui sont douze listes de phrases qui m'apparaissent clés, « Vagabondage », c'est-à-dire que je prends un des édits, c'est les vingt leviers de la fraternité. Aujourd'hui, moi, compagnon, je me pose des questions sur la fraternité parce que j'ai une planche à faire. Il n'y a aucune planche là-dedans, mais il y a sans arrêt de quoi mettre, d'allumer le brasier. Et je vais aux vingt leviers de la fraternité. Puis je lis les premières phrases des vingt leviers. Ça me dit « Ah, puis d'un seul coup-là, le neuvième levier, c'est ça, ça résonne. » Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que dans la tête de la lectrice et du lecteur, ça résonne et ça s'allume. Voilà. Donc on peut parler, effectivement, de vagabondage pour ce livre. Ça vous plaît, la formule vagabondage initiatique ? Oui, ça me plaît bien. C'était pas par hasard. En même temps, ces vagabondages initiatiques où on pérégrine et on ne paie le rythme pas permettent d'aborder, mais d'une façon, je dirais, non pas divertissante, parce que ça n'est pas le mot, mais d'une façon surprenante, un certain nombre de concepts qui sont des concepts fondamentaux de la franc-maçonnerie. Alors, vous avez aligné, l'air de rien, j'ai envie de dire, à peu près tous les concepts qui agitent le cheminement du franc-maçon. Alors, parlez-nous un peu de... vous venez de parler de la fraternité, mais il y a d'autres concepts qui sont abordés. Bien sûr. Ce qu'il y a, c'est ma petite ambition avec ce livre qui est différent des autres et de ce que je vois ordinairement dans les salons, justement. Ma petite ambition, c'est que l'approche des concepts soit légère, pratiquement futile. J'ai envie, j'ai pas envie, ça me plaît, ça me déplaît. Mais une fois que j'ai envie, je me suis donné cette motivation et après cette approche tout à fait gracieuse et légère, je descends. Et je descends au fond. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut en quelque sorte, si on parle pédagogie, on ne va pas trop parler pédagogie, mais qu'il y ait d'abord le désir, l'envie. Et dès qu'il y a l'envie, hop, le feu s'allume et il peut y avoir la réponse et on est prêt à recevoir la réponse, même si c'est une réponse un peu lourde. Voilà. Donc avec tous ces dessins, avec toutes ces questions, ces édits maçonniques, ces leviers de la fraternité, ces misères, mais aussi les misères de la voie maçonnique, il y a tout. Voilà. Ce sont autant de façons de frotter l'allumette et d'allumer la flamme. J'allais dire d'allumer le feu. D'allumer le feu, oui, si on veut. Merci Jacques. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, La boîte aux outils du Frontmation. Et c'est aux éditions du Désir. Le Désir, voilà. C'est très bien. C'est un joli livre. Merci.